Musique Salut ! Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo pour quelque chose que vous m'avez demandé pas mal ces derniers temps à savoir des crayons, des combinaisons de couleurs réalisées pour les gangouis puisque vous êtes très nombreux à posséder ces crayons et à vouloir réaliser des peaux, des cheveux et toutes sortes d'autres choses en ayant les couleurs qui vous ont été données pour ces crayons et il y a encore très peu de tutos sur le sujet donc j'ai décidé de commencer une petite série et aujourd'hui on commence tout de suite avec la couleur peau donc comme vous voyez j'ai déjà commencé mon colo pour être sûre de ce que j'allais vous proposer comme combinaison de couleurs j'avais déjà testé ça et déjà pré-sélectionné mes couleurs peau grâce à quelques petits coloriages dans mes marque-pages que vous avez aperçus quand j'ai testé mes gangouis et donc aujourd'hui je vous fais ce tuto pour vous montrer quelles couleurs j'utilise pour faire une peau claire donc j'ai pris le Art Deco 2 qui est superbe et dans lequel je n'avais pas colorié depuis un petit moment et donc on va faire ensemble la peau de Megara donc au niveau des couleurs je vais vous montrer tout de suite j'ai utilisé 4-5 teintes alors je ne suis pas encore tout à fait satisfaite mais la palette de couleurs peau dans les gangouis est quand même assez limitée donc ce n'est pas évident de trouver je trouve que c'est la meilleure combinaison que j'ai pu trouver pour l'instant donc il y aura une petite touche de 112 un peu sable comme couleur ensuite on aura besoin du 146 pas de panique il n'est pas aussi fluo que sur le corps du crayon comme je vous ai déjà expliqué le 22 et pour les ombres le 35 et le 140 voilà pour les crayons qu'il nous faudra donc on va tout de suite se retrouver un peu plus près pour la mise en couleur alors la première étape c'est d'ajouter une couche de numéro 112 sur la totalité de ma zone à colorier pour apporter la lumière à la peau de Megara je viens ensuite travailler mes premières ombres avec le 22 qui est le plus foncé de mes 3 premières couleurs donc je marque les ombres sans trop appuyer sur mon crayon puisqu'on y va progressivement comme à chaque fois que je vous ai fait un tuto j'utilise toujours cette technique là c'est beaucoup mieux et on risque moins de faire une grosse erreur c'est toujours un peu rattrapable quand on y va comme ça je viens prendre ensuite le 146 qui est un peu plus clair que le précédent malgré ce qu'on peut voir sur le corps du crayon et je viens le blender c'est à dire que je repasse par dessus ce que je viens de faire comme ombrage et je dépasse un peu dans le 112 pour atténuer la séparation des deux couleurs je prends ensuite le 35 et je viens remarquer une nouvelle fois les ombres on y va progressivement ce n'est pas le plus foncé des marrons mais comme je vous l'ai dit il ne faut pas essayer d'aller trop vite et j'aime bien faire toujours comme ça alterner mes couleurs et ne jamais prendre la plus foncée du premier coup je viens la blender avec le 146 et cette fois-ci je dessine mes dernières ombres avec le numéro 140 qui va donc mettre la touche finale donc je n'appuie toujours pas mais on voit que ça commence vraiment bien à marquer les volumes comme à l'habitude je ne vais pas la laisser comme ça je vais la blender avec mes couleurs un peu plus claires donc la 22 et quelques touches de lumière du 112 dans les zones sur lesquelles je n'ai pas rajouté de crayon je prends en dernière couche le numéro 125 qui est un rose pâle et je l'ajoute sur la totalité de ma surface pour la rendre un peu moins jaune voilà ce tuto est maintenant terminé j'espère qu'il vous a plu que vous aimez cette combinaison couleurs elle était un petit peu trop jaunâtre à mon goût en fin de travail c'est pour ça que j'ai été chercher mon 125 pour ajouter une fine couche rosée par dessus et ainsi neutraliser la couleur 112 qui est la couleur de base et qui est un petit peu trop jaune cependant je continuerai à l'utiliser cette couleur là parce qu'elle apporte la lumière et je pense que si je ne la mettais pas en sous-couche ce serait un peu terne donc voilà c'est pour ça que j'ai fait comme ça et au final ça me plaît plutôt pas mal n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi je trouve que la combinaison est vraiment on va dire suffisante c'est pas facile effectivement je vais vous remontrer le nuancier mais je vous l'avais montré la dernière fois au niveau des couleurs peau il n'y a pas grand chose on a ici quelques teintes un peu pêche mais justement la 22 c'est celle que j'utilise et puis ici là j'ai utilisé donc la 146 et la 112 on pourrait prendre la 10 mais moi après je trouve que ça fait un peu trop rose et finalement quand on observe une peau c'est pas très rose c'est plutôt proche du sable c'est pour ça que j'ai préféré ces teintes là avec donc le 22 qui est entre les deux plutôt pêche effectivement et bon voilà pour l'instant pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé de mieux n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé autre chose je sais même plus si je me répète ou pas enfin bref vous avez compris comme d'habitude montrez moi vos coloriages si vous testez cette combinaison là si vous avez mieux n'hésitez pas à me le dire pour que j'essaye et que je vois si c'est pas mieux et si effectivement je pourrais pas me servir de la nouvelle combinaison ensuite et puis voilà n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez la vidéo de vous abonner si vous passez par là et que vous appréciez mes vidéos et on se retrouve très vite pour le prochain tuto et en attendant comme d'habitude restez connectés salut merci merci merci